Samedi 21 décembre 2019, il est 22h à Koloban et à Tilenne, c'est dans le département de Dakar, le journal. Un pays pour un seul destin, l'UEMOA tourne le dos. Français Fah Eko va devenir la monnaie commune des états de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, annoncée historique, faite aujourd'hui par le président en exercice à la Sandraman Ouattara devant le président français Emmanuel Macron. Début de week-end macabre, une jeune fille tuée à coup de couteau par son ex-époux à Niajén dans la commune de Médina Sabah. Un véhicule de la gendarmerie percute mortellement une femme de 32 ans en pleine opération de sécurisation à Unare. L'avocat de Luc Nicolai sollicite la compréhension de l'administration pénitentiaire pour le transferment de son client à Thies ou Amour. Maître Baboukar Sissé estime que l'homme d'affaires déjà en crève de la faim ne peut vivre loin de sa famille. Sadio Mane entre encore dans l'histoire. L'attaquant des Reds est le premier Sénégalais à remporter la Coupe du Monde des clubs. Le nouveau champion du monde a soulevé le trophée cet après-midi après la victoire de Liverpool 1 à 0 devant Flamengo au Qatar. Sport Weekend se sera avec Chert Yandjian. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. A la présentation à la technique Amadindyaï. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le franc CFA ne sera plus la monnaie d'échange courante entre les ressortissants des huit pays de l'UEMOA. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a décidé de remplacer le franc CFA par une nouvelle monnaie commune dénommée ECO. C'est le président en exercice de l'UEMOA qu'il a annoncé ce samedi devant son homologue français Alassane Draman Ouattara recevait en visite en Côte d'Ivoire Emmanuel Macron. Chert Yandjian. Le franc CFA va disparaître à partir de juillet 2020 au profit d'une monnaie unique qui s'appellera ECO. Nous avons décidé d'une réforme du franc CFA avec trois changements majeurs dont celui du non. L'arrêt de la décentralisation de 50% des réserves au trésor français a dit le président ivoirien Alassane Draman Ouattara. Au cours d'une conférence conjointe avec le chef de l'État français en visite à Abidjan. Cela permettra de supprimer un des derniers symboles qui incarne la France-Afrique. Le président Emmanuel Macron s'est félicité lui de la réforme historique majeure que représente l'accord entre huit pays de l'Ouest africain et la France sur le franc CFA qui va devenir ECO. L'ÉCO entraînera la fin de la centralisation des réserves d'échange de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest au trésor français. Les huit pays de l'actuelle zone franc en Afrique de l'Ouest vont gérer eux-mêmes cette monnaie sans interférence de la France. Une jeune fille âgée de 22 ans poignardée à mort par son ex-époux ce matin. Le drame s'est produit à Niachen, village de la commune de Médina Sabah. Le corps sans vie a été évacué à la mort de l'hôpital régional de Kaoulak pour les besoins de l'autopsie. Kaoulak, la correspondance d'Ibrahima Djamé. Diara Sissé ne survivra pas à ses blessures. Les coups de couteau qui lui ont été assénés par son ex-mari ne lui laissent aucune chance de survie en dépit de son évacuation d'urgence à l'hôpital. Son oncle Momarte Diallo raconte les circonstances dans lesquelles il a appris ce drame. J'ai été surpris par des cris de détresse. J'ai demandé, ils m'ont dit qu'ils la voyantait. C'est ainsi que je me suis dit qu'il faut que je la sauve en l'évacuation d'urgence à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, on m'a signifié qu'elle a rendu l'âme. Il fallait que je parte la gendarmerie pour les papiers et consorts. C'est pourquoi je suis là. La victime, âgée seulement de 22 ans, n'avait pas encore d'enfants. Ses parents venus pour les besoins de l'autopsie ont été croisés à la morgue de l'hôpital régional LH Ibrahimanias de Kaoulak. Pendant qu'ils attendent la sortie du corps, un véhicule de la police du commissariat central de Kaoulak arrive et s'immobilise à côté de la morgue. C'est pour les besoins de l'inhumation du policier Mohamed Daou, originaire de Koutal, et pour ayarder mortellement hier à Moussala Mahé-Lamina. Il sera inhumé donc à son village natal à Koutal dans la commune d'Undiafate. Un véhicule de la brigade de la gendarmerie de Ndendori a mortellement heurté une jeune femme de 32 ans. Les hommes en bleu étaient en train de poursuivre un conducteur de moto dans la ville de Unare. Un accident qui a provoqué la colère des populations qui ont manifesté sur la route nationale numéro 2. Le gouverneur de Matam a tenté de les calmer. Tout est parti de la mort de Dianga, une jeune femme de 32 ans percutée par le véhicule de la gendarmerie. Poursuivant, un conducteur de moto, la voiture de type 4x4 des hommes en bleu, a fini sa course contre un poteau électrique après avoir violemment heurté cette jeune dame qui rendra l'âme pendant son évacuation. Un drame qui a suscité une très grande colère des populations de Hammadi Hunare et de Ndendori qui, depuis les premières heures de l'accident, tentaient d'assiéger les locaux de la brigade de la gendarmerie de Ndendori. Et depuis ce matin, des jeunes en colère sont venus barrer la route nationale numéro 2 pour exiger que justice soit faite. Des manifestants qui dénoncent ce qu'ils considèrent comme étant les nombreuses tracasseries dont ils le subissent depuis l'ouverture de cette unité de la gendarmerie. Au mouvement d'humeur qui ne laisse pas les autorités indifférentes. La preuve, le gouverneur de Matam, le préfet de Canel, tout comme le sous-préfet de Ourosidi, était venu calmer les esprits. Comme pour parer à toute éventualité, des renforts de la gendarmerie ont été déployés pour la sécurité de la brigade de Ndendori. D'une seule voix, les populations en furue réclament le départ immédiat du commandant de la brigade qui serait d'ailleurs le conducteur de la voiture qui a renversé la jeune dame. En attendant d'y revenir, le gouverneur de Matam se trouve en ce moment au village de Padalala pour présenter ses décondoléances aux parents de la victime. Matam, Ali Bandelgnan, RFM. 95.0, c'est la fréquence de RFM à Matam, à détention de Luc Nicolai à la maison d'arrêt de correction de Saint-Louis. L'avocat de l'homme d'affaires en grève de la faim a introduit une demande de transferment à Mour ou à Thies auprès de la famille. Le maître Babou Karstissé espère que l'administration pénitentiaire va accéder à sa demande. Le voici, nous l'écoutons. Hier, il avait déjà annoncé la couleur dans le bureau du procureur du tribunal de grande instance de Mour. Il avait fait comprendre au procureur, d'ailleurs, qu'il avait mentionné sur la notification du mandat d'arrêt qu'il n'avait pas d'attache familiale à Saint-Louis et que sa famille se trouve à Mour. Même s'il doit purger sa peine, qu'il la purge à Mour ou tout au plus à Thies pour être plus proche de sa famille. Et qu'il ne connaissait personne à Saint-Louis et n'ayant pas d'attache à ce niveau-là, il ne prendrait pas le risque quand même de rester à Saint-Louis. Donc certainement, c'est ce qui explique qu'il ait observé une grève de la faim. Parce que simplement, il veut se rapprocher de sa famille. Il veut son transferment à Mour ou tout au plus à Thies pour être proche de sa famille. Parce qu'il a fait comprendre au procureur que sa première femme est malade et sa deuxième est également un état de grossesse très avancé. Donc en fait, sa famille ne peut pas se taper 350 kilomètres quand même pour venir le rendre visite. Est-ce que vous avez expliqué ces conditions au juge ? Lui-même, il a expliqué de vive voix au procureur. Mais le procureur de Mour ne faisait qu'exécuter le mandat d'arrêt. Et le mandat d'arrêt a été décerné par la Coupe d'appel de Saint-Louis en 2017. Et la Coupe d'appel de Saint-Louis dans le mandat d'arrêt a demandé que M. Luc Nicolas soit mis à la disposition de la MAC de Saint-Louis. Et donc en fait, le procureur ne pouvait pas enfreindre les termes du mandat. Donc il est obligé dans ces conditions-là d'organiser son transferment à la MAC de Saint-Louis. Et c'est ce que le procureur de Mour a fait. Maintenant, l'administration pénitentiaire peut, pour des raisons indiquées tout à l'heure, peut décider de son transferment à Mour ou à Caisse pour uriger sa peine. Il est 22 heures passées de 9 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'oeil à nos auditeurs de Paus Koto. RFM, 414.0, la radio en puissance. Mamadou Amarandjou. À la présentation, la technique à Madinja. Et merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. La suite du journal sit-in des travailleurs de Cigelec devant la société. 150 agents sont au chômage technique depuis la fermeture de l'entreprise spécialisée dans la fabrication de piles électriques basées à Poutre. Ils courent aussi derrière deux ans d'arriérés de salaire. Thies, chère Antonyop. 26 mois d'arriérés de salaire, 26 mois de chômage technique audite de la Cigelec. C'est le cri du cœur lancé par les travailleurs de la Cigelec de Poutre qui se sont regroupés devant la grande porte de l'usine pour se faire entendre. Donne le garde, donne le garde, donne le garde, donne le salaire ! Boubacar Sidi Diallo porte parole des travailleurs. Nous rappelons que la famille Sidi, propriétaire de l'entreprise, nous doivent tous 26 mois d'arriérés de salaire. Et n'oublions pas également qu'il y a des mois de salaire qui n'ont pas été payés avant l'arrêt. Nous avons entrepris pas mal de démarches, des négociations ont été faites, des accords tripartites ont été pris à l'inspection du travail. La direction, les délégués du personnel et le patron de l'usine et l'inspecteur de l'usine, mais jusqu'à présent rien n'a été fait. Il y a tout le tas de problèmes que nous vivons. Des divorces même ont été signalés par-ci et par-là. Vous voyez ? C'est une situation dramatique. Trop, c'est trop, disent ces travailleurs. Pour eux, la direction n'a jamais réagi. Et il y a eu même des tentatives d'intimidation. Mais cela n'enlève en rien la volonté des travailleurs de poursuivre la lutte. D'ici 15 jours, si nous ne rentrons pas dans nos fonds, nous mettrons notre plan en action. Nous irons à Dakar, à la direction du général de Dakar, pour observer là-bas une grève de la faim. D'ici 15 jours, si rien n'est fait. Un appel est ainsi lancé au chef de l'État pour venir en aide aux travailleurs de la CGLEC de Poutre et leurs familles qui sont dans une situation indescriptible. RFM Tiès, chef Ante Diop. La démission du directeur des bourses est le résultat d'une mauvaise gestion. Depuis trois ans, des dysfonctionnements ont été notés dans le paiement des bourses aux étudiants. révélation du conseiller technique à la communication du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il précise que l'État a injecté 67 milliards de fonds CFA en 2019 pour mettre les étudiants dans de bonnes conditions en payant les bourses en même temps que les salaires des fonctionnaires. Je vous propose de suivre Lamane Bailly. En date du 17 décembre 2019, le directeur des bourses a déposé sa demande de démission que notre ministre, en tant qu'autorité de tutelle, a acceptée. En matière de bourses, nous rappelons que le gouvernement de la République du Sénégal a, conformément à la vision de son excellence le président Macky Sall, consenti d'énormes efforts. Actuellement, 116 000 étudiants bénéficient soit d'une bourse, soit d'une aide. En 2012, 24 milliards de nos francs étaient consacrés aux bourses et en 2019, aujourd'hui, nous sommes à 67 milliards alloués au paiement des bourses. C'est pour dire qu'entre 2012 et 2019, les sommes consenties destinées aux paiements sont passées de 24 milliards à 67 milliards. En ce qui concerne le paiement à temps des bourses, des dysfonctionnements ont été notés. Et cette situation qui est actuellement dépassée parce que le président de la République a donné des instructions fermes, à savoir le paiement des bourses, au même titre que les salaires et la dette constituent une priorité. Des efforts énormes doivent être donc déployés dans le cadre d'une gestion maîtrisée. Or, depuis trois ans, des dysfonctionnements récurrents sont notés et ont atteint aujourd'hui leur paroxysme. C'est à l'UGB où on a constaté l'omission d'étudiants des listes par la direction des bourses. Or, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation avait donné des décisions fermes pour que tous les ayants droit perçoivent leur bourse. Et le ministre des Finances et du Budget avait lui aussi dégagé des fonds nécessaires. C'est cette situation qui a conduit aux tensions enregistrées au sein de certaines de nos universités. L'économie informelle a besoin de se formaliser pour atteindre l'industrialisation. C'est ce qui peut permettre au Sénégal de se développer. C'est l'avis des responsables de l'Assis, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Elle a fait savoir cette position lors de sa journée d'intégration sous le thème « L'économie informelle, une passerelle vers l'industrialisation ». C'était cet après-midi en présence de notre reporter Mamadou Oumar Bar. Dans le contexte d'une industrialisation, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal soutient qu'il faut désormais prendre en compte le secteur informel. Un tremplin vers l'industrialisation. Pape Moudou, responsable de la communication. Nous nous sommes dit au niveau de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal qu'il faut impérativement penser à ce secteur-là que nous appelons l'économie informelle. D'ailleurs, l'un des thèmes a pour mot l'économie informelle véritable passerelle vers l'industrialisation. Donc nous, en tant qu'ACIS et membres, nous qui sommes au niveau de cette économie informelle, nous pensons à l'industrialisation sénégalaise. Les procédures vers cette industrialisation sont claires de l'avis de Pape Moudou. Tout le monde sait que l'économie informelle a besoin de se formaliser. Il faut véritablement les accompagner, il faut les informer, il faut les sensibiliser pour aller vers cette formalisation. Organisation et sensibilisation sont les maîtres mots pour contrôler la concurrence des entreprises étrangères. S'organiser, sensibiliser nos membres de telle sorte pour au moins cette influence étrangère-là, qui, qu'on peut dire déloyale, ne sera pas, par exemple, un handicap pour le développement du Sénégal, mais ne sera pas un handicap vers cette industrialisation. L'association tire un bilan mitigé de la foire internationale de Dakar. Selon l'ACIS, la foire manque d'organisation. Projet des 100 000 logements. La plateforme d'inscription a été lancée hier, vendredi. Une information qui a échappé aux citoyens rencontrés par notre reporter. Certains d'entre eux estiment qu'il y a un problème de communication. Pour d'autres, le projet ne semble pas les intéresser. Reportage Oumou Jéganyong. La plateforme d'inscription au projet des 100 000 logements est à présent accessible. Toutefois, la plupart des citoyens rencontrés disent n'être pas au courant. Un projet que Ibrahim Lo, qui depuis longtemps a vécu dans la précarité, ignorait. Le jeune homme réclame ainsi une vulgarisation de la campagne. Il faut faire comprendre aux gens comment cette plateforme marche. Comme moi, certains de mes amis l'ignorent. C'est important alors de sensibiliser. Étudiante à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar, Fatou Ndiaye classe les 100 000 logements dans une démarche de politique politicienne. Ce genre de projet ne m'intéresse pas parce que l'État a tendance à commencer des projets qui n'abîtreront à rien. Des projets dont ils ne continuent même pas et arrêter ce genre de projet. Lancer un autre projet en cours et l'autre projet n'est même pas fini. Selon Abdou Karim Fofana, ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, un peu plus de 10 000 citoyens se sont déjà inscrits sur la plateforme. Opération de réparation des victimes du régime du président Yahya Djamé, Le secrétaire exécutif de la commission Vérité et Réconciliation indique que l'évacuation des personnes affectées vers l'Europe a été possible grâce au gouvernement gambien et à la communauté internationale. Écoutons là-dessus Gale Diallo, interrogé par Ouri Diallo. Pour dire vrai, l'État nous soutient parce que très récemment, ils nous ont octroyé 50 millions de dollars, c'est environ 1 million de dollars, pour qu'on puisse aider les victimes, même si ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a plus de 940 victimes. Lors de nos audiences publiques, on a écouté plus de 50 victimes qui nous ont dit qu'ils continuaient toujours à souffrir de ce qui leur est arrivé par le passé. Parmi ces victimes, il y en a 4 qui ont été acheminés en Turquie pour se soigner. Parmi ces 4, 3 étaient des étudiants atteints par balle en 2000 quand ils manifestaient. Il y a aussi un autre qui fait partie des gens qui ont été arrêtés puis maltraités lors de la manifestation d'avril 2016. Tout cela grâce à l'ambassade de la Turquie qui nous a beaucoup aidés avec les visas. Nous nous sommes organisés pour avoir des médecins qui sont à la disposition des victimes. C'est à eux de confirmer qui est malade, qui souffre encore. Et ensuite, nous, on fait tout pour le guérir au niveau national si possible. Et si c'est un peu compliqué, on l'amène en Europe ou aux États-Unis. En tout cas, nous ferons tout pour que chaque victime ait une réparation. Si nous devons déterminer les victimes, il faut une réparation. Madame Dampaye, comment est-ce qu'il y a ? Un moment de sport pour terminer. Football, Sadio Mane, champion du monde des clubs. La star sénégalaise a délivré la passe décisive qui a permis à Roberto Firmino d'inscrire le seul but de la finale jouée ce samedi au Qatar. Victoire finale de Liverpool 1 à 0 face à Flamengo, un club brésilien. Après les prolongations, Sadio Mane devient le seul joueur sénégalais à remporter cette prestigieuse compétition. 22h18, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constitué. Huit pays pour un seul destin. L'UMOA tourne le dos. Français Fah Eko va devenir la monnaie commune des États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Annonce historique faite aujourd'hui par le président en exercice Alassane Draman Ouattara devant le président français Emmanuel Macron. Début de week-end macabre, une jeune fille tuée à coup de couteau par son ex-époux à Nyahen dans la commune de Medina Sabah en véhicule de la gendarmerie percute mortellement une femme de 32 ans en pleine opération de sécurisation à Unaré. L'avocat de Luc Nicolai sollicite la compréhension de l'administration pénitentiaire pour le transferment de son client à Thies ou Ambourg. Maître Baboukar Sissé estime que l'homme d'affaires déjà en grève de la faim ne peut vivre loin de sa famille. Sadio Mane entre encore dans l'histoire. L'attaquant des Reds et les premiers Sénégalais a remporté la Coupe du Monde des clubs. Le nouveau champion du monde a soulevé le trophée cet après-midi après la victoire de Liverpool 1 à 0 devant Flamengo au Qatar. Sport Weekend, ce sera tout à l'heure avec Chertidjan Djani. Tout de suite, Sport Weekend avec Chertidjan Djani. Après lui, la rediffusion de votre émission culturelle Halam présentée par El Hadjina Tejopo. Bienvenue dans Sport Weekend, Chertidjan Djani est la présentation de la technique assurée par Amade Ndiaye. Nous allons démarrer avec le football, la ligue en sénégalaise qui est à sa troisième journée. Quelques rencontres étaient au programme ce samedi au stade Djibridjani de Denis Biramdao. Cette première défaite à domicile de Génération Foot depuis la saison 2017-2018. C'était face à Ngaritali, 2-1 pour l'équipe de Ngaritali. A l'issue de la rencontre, Paptiahou, l'entraîneur de l'équipe de Ngaritali s'est félicité de cette belle victoire. On est en train de faire un adversaire, mais moi je ne sais pas ce que je peux faire contre les adversaires. C'est des équipes de jeu, il y a l'aménagement offensive et offensive. Donc les joueurs ont bien récoltés. Donc vous ne pouvez pas me dire qu'on a marqué que sur les deux lits, il y a d'autres choses. Sur leur lutte, il n'y a pas de naltis, c'est sûr. Sur leur lutte, ils nous avaient occupés. Après ça, ils ont eu des occasions en première mixte. Il passe bien et il n'y a pas eu de chance. On était bien dans le match, je pense, et les joueurs ont bien fait des choses et aujourd'hui, on a fait des frappes. L'avantage pour nous faire offre, c'est sûr, on ne va pas s'expliquer, surtout quand on va nous sortir. Je n'ai jamais dit ça, mais mon joueur était en train de sortir et l'habitude de m'a dit ce que vous. Ce n'est juste qu'il ne s'est pas. Donc si on gagne, c'est sûr, on va prendre le temps. Il y a des choses à déflorer. Dibifah, l'entraîneur de Génération Foot, se désolue de cette défaite des propos recueillis par Abdelayouf. Même s'il y a des effets, je pense qu'on est là pour travailler, pour rendre plus les effets sur moi. C'est à nous, c'est de mieux que le faire. Donc c'est aujourd'hui, on s'en est content, on a manqué du temps de l'éducation, parce que la soirée dernière, on est allé à l'eau, faire un match réveillé à l'extérieur. Aujourd'hui, on part à domicile. Quand même, sur le tableau, il y a 6 points sur 9 points petits. Donc moi, je pense que le barème est bon. Donc ce qu'il faut maintenant, essayez de se remettre maintenant pour les prochaines sorties et essayez maintenant de se relever. Autre rencontre, cette fois-ci au stade La Dior de Thies, c'est le giraffe de Dakar qui est allé tenir en échec le premier SNES de Thies. Un but partout entre les deux formations. Ce dimanche, pour la suite des rencontres, à 16h30 au stade Amadou Baré de Gédiouaï, une sportive de Goraï contre Diambar de Salli, au stade Caroline Fay de Mbourg, à la même heure, le stade de Mbourg et à Keïtengue Djefce. A Zéginchor, c'est le cas de sport qui offre son hospitalité à l'équipe de Niambrou de Louga. Au stade Alassane Djigo de Piquine, Aïs Piquine fait face à Mbourg, Petite Côte à 17h. Au stade Ibrahim Bouy, à 17h, c'est la histoire qui fait face à Dakar, Sacré-Cœur. Pour la Ligue 2, c'est aussi la troisième journée. Ce samedi, au stade Caroline Fay de Mbourg, à Diambar de Fatik, est allé battre l'équipe de Kermajor 2 à 0. Au stade Massensen de Fatik, une autre équipe fatikoise, Eji Fatik, y a reçu et dominé Démodjop FC sur le score de 2 à 0. Au stade Lamine Gueye de Kaoulac, la bonne opération a été enregistrée par la Ligue 1 de Salut, qui est allé battre la Sonocos sur le score d'un but à 0 sur des rencontres pour ce dimanche. A 15h30, au stade de la Dior de Thies, Amitié FC fait face au Dakar Université Club. Juste après, Thies FC joue contre l'union sportive de Waka, au stade Galen de Jules Velfusque. Porte accueille la formation de GFC lundi pour la clôture de cette troisième journée pour le compte de la Ligue sénégalaise. A 16h30, Renaissance joue contre l'équipe d'Africa Promo Foot. Pour son deuxième match de préparation des éliminatoires de la canne féminine de football, les Lyon du Sénégal ont battu ce samedi un match amical au centre technique. Jules-François Bocandé, d'Otobab Diolaou, leur homologue de la Gambie, sur la marque de 4 à 2, avec un triplé notamment de Nguyenar Ndiaye. Les filles d'Amma Moussagnan ont fait mieux que lors de la première confrontation. On l'écoute, l'entraîneur du Sénégal. Nous avons essayé d'apporter des correctifs dans le jeu, parce que sur ce match-là, c'est vrai qu'on avait marqué 3 buts, mais on avait pris 2 buts facilement. Donc nous avons essayé de travailler sur ces éléments, c'est-à-dire au niveau de l'animation offensive, au niveau de la gestion du ballon, pour essayer de garder le ballon, essayer de mettre le ballon à terre pour créer le déséquilibre. Sur le plan défensif, éviter certaines erreurs. Bon, sur ce match, déjà sur la première période, nous marquons 2 buts, mais je n'étais pas trop satisfait de la qualité, parce qu'effectivement, les filles étaient un peu pressées. Ça jouait un peu de manière désordonnée. On a pu quand même marquer 2 buts. À la deuxième période, je pense que ça a été mieux dans le contenu. Nous avons posé le jeu, nous avons joué sur notre propre valeur, nous avons mieux contrôlé le jeu, même si on prend 2 buts encore ce soir. Il y a encore du boulot à faire. Mais aujourd'hui, je suis satisfait par rapport au match dernier. Nous avons gagné aujourd'hui, mais sur le plan du contenu, je pense que ça a été mieux que ce qu'on a vu mercredi passé. Ça veut dire que l'équipe est en train de monter en puissance. On va continuer les regroupements, encore chercher à avoir d'autres matchs amicaux pour nous permettre encore, pour permettre à l'équipe de grandir. Parce que si on est venu aujourd'hui à la Giorg, c'est parce qu'effectivement, nos filles souvent ont des problèmes par rapport à l'environnement, par rapport au public. Et ce match-là rentrait dans ce cadre, et c'est de les mettre aujourd'hui dans les conditions de compétition face à une équipe nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut être satisfait de la qualité du travail, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Sadio Mane, sacré champion du monde des clubs après cette victoire au Qatar face à l'équipe de Flamingo du Brésil. L'international Sénégalais a été le passeur décisif sur le but de Firmino pendant les prolongations. On en était à la 99e minute. Il s'agit d'un énième titre remporté par Sadio Mane avec les Reds de Liverpool. Justement, en Angleterre, on a joué la 18e journée. Le choc au sommet opposait Manchester City et Leicester pour la conquête de la deuxième place. Et c'est finalement Manchester City qui l'a remporté sur le score de 3 buts à 1. Ce succès permet aux citizens de rester toujours à la troisième place. Cependant, avec 11 points de retard sur le leader Liverpool, tandis que Leicester conserve sa deuxième place 10 points de moins que la formation des Reds de Liverpool. Pour les autres résultats, à préciser, Keverton et Arsenal se sont neutralisés. 0 buts partent la suite des rencontres éprevues pour ce dimanche. Un choc attendu entre Tottenham et Chelsea à partir de 16h30. Mais avant cela, Watford Ismailassar joue à 14h contre la formation de Manchester United. En Espagne, c'est l'FC Barcelone qui occupe la première place au classement après sa victoire face à Alaves ce samedi. 4 buts à 1. C'était pour le compte de la 18e journée. Le Real Madrid aura certainement la possibilité de revenir à hauteur des Blaugrana si toutefois les Meringue battent ce dimanche. Atlético Bilbao, match prévu à partir de 20h. En Italie, c'est la 17e journée et c'est l'Inter de Milan qui est en tête du classement après sa victoire 4 à 0 à domicile face à Genoa. Le club interiste qui a le même nombre de points et que la Juventus de Turin qui avait battu mercredi la Sanderia de Gênes sur le score de 2 buts à 1. En Allemagne, c'est la 17e journée. Il faudra retenir que Leipzig est le nouveau leader pour avoir battu Osbourg sur le score de 3 buts à 1 alors que la formation de Borussia Mönchengladbach a fait match nul face au RTA Berlin en but partout. Les poursuivants immédiats que sont le Bayern Munich et Dortmund ont connu des fortunes diverses. Le Bayern Munich a battu Osbourg sur le score de 2 à 0 alors qu'Offenheim avait battu vendredi Dortmund sur le score de 2 buts à 1. En France, c'est la 19e journée. Le Paris Saint-Germain conserve la tête du classement après sa victoire 4 buts à 1 en face à Amiens. Son dauphin, l'Olympique de Marseille, n'a pas tremblé à domicile puisqu'il a battu Nîmes sur le score de 3 à 0. Le sport weekend, c'est fini. Merci de l'avoir suivi.